Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 j'en ai contente. Chaque jour, quand je rentre, tu fais la gueule. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hier, c'était le même. Avant-hier, c'était le même. La semaine passée, c'était le même. Je me lève le matin, je m'en vais travailler. J'essaye de ramener de l'argent, j'essaye de faire ce qu'il faut pour qu'on soit bien. J'essaye d'être un bon père, un bon mari. Mais ça va quand même pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais c'est pas ce que tu dois faire, Fabrizio. Ce que tu as déjà fait sans y réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est-à-dire ? Frimer. Frimer ? Mais tu rigoles ou quoi ? On a une belle maison, on a une belle voiture. Je fais ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Et toi, tu me dis que je frime ? Tu rigoles ? C'est une blague ou quoi ? Mais bien sûr que c'est de la frime, Fabrizio. Tu penses vraiment que ton salaire nous permet d'avoir une maison, une voiture pareille ? Mais réfléchis, enfin... Toi, il y a beaucoup de femmes qui rêveraient d'avoir ce qu'on a. Mais toi, tu n'es jamais contente. On avait tout ça. Pourquoi on l'avait ? Pourquoi on l'avait ? Voilà pourquoi on l'avait. L'avis que tu as toujours voulu s'arrête ici. Tu as tout gagné, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça ? On fait quoi là maintenant ? On fait quoi hein ? On revend ta voiture, tes costumes trois pièces ? On fait quoi ? Écoute, ça va aller. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Non ! Maintenant que le problème est tombé, monsieur veut trouver une solution. Il n'y a plus de solution, tu comprends ? C'est fini. Mais monsieur est trop fier pour l'admettre. Écoute, on ne va pas s'alarmer. Non, toi tu m'écoutes. Une chose que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant. Mais avec ton égoïsme, tu nous as bien foutu dans la merde à la petite et moi. Mais sache, regarde-moi. Mais sache que nos vies vont vraiment changer à partir d'aujourd'hui. Et arrête, tu me fais peur quand tu parles comme ça. Tu as raison d'avoir peur. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça fait plus ou moins six mois que le loyer n'est plus payé. Mais monsieur est tellement pris par sa vie de pacha qu'il regarde même pas aux finances. Tu sais quoi ? Ton compte, il est à zéro. À zéro qu'il est ton compte. Et c'est maintenant que tu me dis que mon compte est à zéro ? Qui c'est qui paye les factures ? Qui c'est qui gère les finances ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant si le compte est à zéro ? Pourquoi tu attends qu'il n'y ait plus rien pour me le dire ? Mais c'est normal. À chaque fois que je t'en parlais, tu ne m'écoutais pas. Tu pensais que je mentais ou quoi ? Écoute, je suis vraiment désolé. Non, écoute. Ne dis plus rien. Ne dis plus rien. De toute façon, écoute, j'ai... Moi, je te promets que... Ne dis plus rien, c'est bon. Tu sais quoi ? J'ai préparé ma valise. Avec la petite, on s'en va chez mes parents. Tu sais, c'est bon ainsi. Je préfère parce que... C'est plus possible. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Vraiment. Sous-titrage ST' 501 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 SDF, sans-abri, pour les plus polis. Clochard ou clodo, pour les plus méprisants. Appelez-les comme vous voulez. La triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, pendant que certains se délacent dans leur canapé de luxe, d'autres ont pour domicile la rue. Tout le monde les voit, mais peu les regardent. Le monde n'est pourtant pas aveugle. Non, juste égoïste. Comment trouver sa place dans une société où l'argent est devenu maître ? On dit que l'argent n'a pas de couleur, mais sachez que la misère non plus. Noir, blanc ou jaune, par tous les temps, de jour comme de nuit, nous errons dans les rues du noir pays. Nous sommes seuls et bien seuls. Si à chaque niveau son fardeau, pour nous, le fardeau, il est très lourd. C'est survivre ou mourir. La société actuelle délaisse le bien et normalise le mal. En effet, la faim est une banalité pour ceux qui ont à manger. Je m'appelle Fabrizio, j'ai 40 ans et je suis à la rue. Pourtant, j'ai moi-même fait partie de cette société égocentrique. J'ai cru que je pouvais tout avoir sans compter, mais je me suis planté car j'ai omis de voir l'essentiel de la vie. J'étais dans l'illusion, le paraître. Mais lorsque la réalité vous rattrape et dépasse vos illusions, le paraître n'est plus qu'une abstraction dérisoire et impalpable qui peut vous mener à votre propre perte. Et j'en suis la preuve. Certains événements inattendus font que la vie peut basculer du jour au lendemain pour la plupart d'entre nous. N'oubliez pas d'où vous venez et avancez avec sagesse. Ne jalousez pas ceux qui ont plus et ne dénigrez jamais ceux qui ont moins car au moins les gens ont de moyens et au plus ils ont de courage. Tout être mérite une reconnaissance mentale, intellectuelle et physique. Et pour ceux qui passent et disent « Regarde ça celui-là. Sachez que peut-être ce sera vous qui y serez demain et vous préféreriez qu'on vous vienne en aide plutôt qu'on vous rabaisse. Servez-vous de mon exemple et soyez fiers de ce que vous êtes. » Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !